Quels sont les pays qui sont en pointe aujourd'hui sur cette question des drones ? Qui sont ceux qui ont pris de l'avance ? Il y a plusieurs types de drones. Il y a les hautes portées, les moyennes portées et les petits drones. Sur les hautes et moyennes portées, on a surtout les Etats-Unis, la Chine, la Russie et la Turquie. La Turquie, c'est vraiment la réussite de la Turquie parce qu'elle permet d'obtenir des drones qui sont beaucoup moins chers que les drones américains. C'est pour ça que d'autres acteurs peuvent se servir de cette technologie. Après, vous avez aussi des plus petits drones qui fonctionnent en essaim et qui permettent de saturer des batteries antiaériennes. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est très difficile de faire face à un essaim de 200 drones qui arrivent sur votre batterie aérienne. Et ça, les Israéliens, par exemple, sont en pointe sur ce type d'armement. Comment est-ce qu'on peut les intercepter, justement, quand ils arrivent comme ça ? Alors, il y a plusieurs techniques. Donc, soit vous envoyez une onde électromagnétique qui, en fait, permet de couper le fil de communication entre le drone et son pilote. Le problème, c'est que si vous avez un développement avec des drones autonomes qui ont un pilotage automatique, ils peuvent continuer. Et la deuxième option, c'est le laser qui, en fait, envoie un rayon qui fait un petit trou dans le drone et qui peut le descendre. Mais le problème, c'est que si vous manquez votre cible, en fait, le laser ne s'arrête pas. Donc, vous pouvez avoir ensuite une autre cible derrière. Alors, est-ce qu'on peut imaginer ? Alors, les drones suscitaient l'environnement de fantasmes, d'autres armes encore plus. On appelle ça les systèmes d'armes, l'étau, autonomes, les salas ou les robots tueurs. On en parle avec nos invités. Oui, avec une affaire qui a fait beaucoup de bruit et qui a parfois emprunté quelques raccourcis parce qu'en effet, il y a beaucoup de fantasmes. C'est parti d'un rapport de l'ONU que vous avez lu, probablement, qui a été publié le 8 mars dernier, qui faisait 500 pages et qui décrivait la situation suivante. Ça s'est passé en Libye, au printemps 2020. Un drone aurait, je cite, pourchassé et engagé à distance des soldats sans avoir reçu d'ordre spécifique. Le bilan de la frappe n'était pas précisé dans ce rapport. Mais beaucoup de médias ont écrit à ce moment-là qu'il s'agissait du premier robot tueur. En réalité, le rapport, quand on le lit dans le détail, il est beaucoup moins catégorique et les preuves sont assez maigres. On peut préciser, en tout cas, qu'il s'agit d'un engin de fabrication turc. Il s'appelle Cargo 2. La vidéo promotionnelle qui est disponible sur Internet, elle est assez terrifiante et spectaculaire. C'est un quadricoptère. Il fait 7 kilos. Il a une durance de 30 minutes et une portée de 5 kilomètres. Il peut être piloté par un humain ou de façon autonome. Il peut identifier une cible grâce à sa signature thermique ou électronique. C'est-à-dire un système de reconnaissance très, très perfectionné. Et puis surtout, il peut fondre littéralement sur sa victime et se faire exploser, un peu comme un kamikaze. Tout est dans le « éventuellement ». Il peut éventuellement faire ça, puisqu'à ce stade, en tout cas pour ce qui est de la Libye et de cette affaire, on ignore si la décision de frapper un ou des soldats a été prise in fine par un homme ou par une machine à méliférer. Ça pose quand même la question du degré d'autonomie de ces engins et des limites qu'on pose. Qui est-ce qui pose des limites à ça ? Il y a évidemment un débat éthique. Comment est-ce qu'on régule ces appareils-là ? Sous-titrage ST' 501